Bonjour, nous sommes ici entourés des élus en responsabilité, des habitants du quartier, des membres de la commission de quartier. Nous sommes ici rue de Gérardier, une rue du quartier des Bourroches. Dans ce quartier, un beau verger urbain est planté. Il s'agit d'un terrain de 1400 m² qui a été réservé à ces plantations. Dans ces plantations, on trouve bien sûr des arbres fruitiers d'origine diverse, que ce soit des cerisiers, des pommiers, des pruniers, tous d'essence locale parce qu'ils sont plus résistants, et puis des petits fruits, cassis et autres framboisiers. Donc c'est pour les habitants du quartier. Et c'est une volonté de la ville, au moment où il faut lutter contre le réchauffement climatique, recréer des îlots de fraîcheur, c'est une volonté de la ville d'aménager cet espace vert dans un quartier pavillonnaire du quartier des Bourroches. Un beau quartier pour les habitants et de leur dire, c'est un plaisir pour nous, dans trois ans, ici même, ils pourront venir cueillir qui ? Des pommes, des cerises ou encore des prunes. Et donc c'est une volonté que nous portons tout à la fois avec l'adjoint en charge des responsabilités, c'est-à-dire Marie-Anne Lovici et Pierre Pribétiche, qui est très heureux de montrer qu'il sait aussi aménager des espaces verts et pas uniquement construire des logements dont on a besoin, je le rappelle, tous les jours. Donc voilà un beau moment pour nous, un beau moment pour les habitants du quartier. Un grand merci à la commission de quartier que préside Christophe Berthier. On est très heureux de lancer ce mouvement, je crois qu'il ne s'arrêtera pas. Dijon est très heureux de participer. Nous sommes une des premières villes à participer à un réseau national qui s'appelle le réseau des villes à croquer et nous sommes vraiment fiers d'en faire partie aujourd'hui.